Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors on va parler des rouges à lèvres qui peuvent duper un peu le style Kylie Jenner On va s'en sortir les Kardashians, je sais que ça fait 3 semaines que je vous fais des vidéos Où on parle des Kardashians entre le lip kit de Kylie, les maquillages Kardashian etc Mais en fait c'est parce que c'est ce style de rouge à lèvres là, de couleur un peu du nude suit Du nude soutenu au marron Et que voilà c'est très la couleur Kylie Jenner mais c'est surtout la couleur très à la mode C'est devenu à la mode à cause d'elle et tout ça Mais voilà, alors ça se fait beaucoup en rouge à lèvres liquide mat Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment pas forcément ça Donc j'ai essayé de faire un petit mix, j'en ai trouvé 10 dans ces tons là Qui sont donc pas le lip kit de Kylie Jenner etc Et je vous ai fait un petit melting pot Il y a du liquide mat quand même, il y en a que 3 Il y a du satiné, du semi mat, du glossy, il y a même un gloss pour celles qui veulent Enfin voilà, j'ai essayé de faire un peu de tout pour que tout le monde puisse y trouver son compte Et donc dans ces couleurs là, donc ça va du nude soutenu un peu grège Au marron, marron foncé comme je porte là Voilà Alors je vais commencer tout de suite par le Cachemire de Lime Cream Donc ça c'est un peu sa couleur, j'ai fait dans le facile J'ai essayé de pas trop prendre des couleurs qu'on connait déjà Genre le Wild, que ça soit le crayon ou le rouge à lèvres de chez MAC Le crayon et le rouge, le crayon Soar etc J'ai essayé de vous trouver des trucs un peu plus, voilà Donc le Cachemire de Lime Crime Ça c'est le grège par excellence, il est sublime Ça reste assez clair et ça c'est un liquide mat Ensuite toujours de chez Lime Crime Qui là est beaucoup plus marron Donc c'est un peu l'opposé C'est le Teddy Beer Je vais vous les présenter par texture plutôt que par couleur ou quoi Pour que vous essayiez de vous y retrouver dans ce que vous aimez ou pas Donc ça c'est le Teddy Beer qui est plus marron Pas autant que celui que j'ai sur les lèvres Parce qu'il contient un peu de mauve Mais il est vraiment très 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 joli Je l'adore Ensuite il nous reste deux liquides mat Voilà Mon chouchou Alors par contre je suis désolée parce qu'il est hyper dur à trouver C'est le seul je crois Oui c'est le seul Mais vraiment je me devais de le mettre Parce que lui c'est vraiment la couleur De ce genre très nude, soutenu, très Kylie Jenner et tout Par excellence je trouve Même plus que son épiquette je dirais Parce qu'on la voit plus avec ce genre de couleur C'est le Véronica de Anastasia Donc il est un peu foncé En fait c'est si vous voulez C'est le Dusty Rose avec du marron Voilà Donc c'est rosé mais en même temps Bois de rose mais en même temps foncé En même temps il y a un peu de mauve Il y a un peu de marron Et ça Voilà c'est mon grand amour Je l'adore Genre je suis fan Voilà Donc celui-ci je vous le conseille Si vous arrivez à mettre en main dessus Ou qu'il refond du stock sur Anastasia Ou alors quand ça va arriver en France Je vous le conseille Ensuite celui que je porte Et qui est le plus foncé de cette sélection C'est le Teddy des lingeries de NYX Ça ça se trouve très facilement Evidemment c'est NYX Vous avez leur e-shop The Beautiest vendent aussi la marque Mais je sais pas s'ils les ont déjà Donc ça c'est le numéro 10 Donc Teddy C'est un marron Voilà Je pense que c'est le dupe justement Du True Brown K De Kylie Jenner Il est franchement il est sublime Cette gamme là Je vous en ai parlé sur le blog Je les adore Je vous ai aussi parlé des autres gammes que j'ai De chez NYX Que certaines dont je suis moins fan En liquide longtemps Mais celle-là là C'est vraiment leur gamme Je trouve la meilleure La plus aboutie etc Ce qui est dommage c'est que bon Lingerie Qui dit lingerie pour les lèvres Dit que ça va être quand même Un peu des nudes Des tons un peu comme ça Donc il n'y aura pas de couleur vive Mais c'est vraiment une super gamme Alors dans toute la gamme Vous pouvez trouver Je pense aussi au Honeymoon Le 1 Le 11 Qui est encore plus foncé Que lui j'ai pas Voilà vous avez vraiment des couleurs Dans ce genre là Le 2 est embellishment Qui est un peu violet Et sublime Mais c'est vrai que pour cette sélection là Du nude au marron Bah lui c'est voilà Je l'adore Et franchement je vous le conseille Ensuite on va passer à Un crayon Alors je reste un petit peu Au corps dans le mat Et après on va passer Dans ce qui est un peu plus satiné Donc un crayon Donc c'est un crayon De chez Kiko Dans leur gamme Creamy Color Comfort Lip Et c'est le 316 C'est un marron rouge Je pense qu'il peut plaire A plus de monde Que par exemple Le Véronica Ou le Teddy Qui sont quand même Des couleurs un peu plus foncées Ça ça reste un peu plus Soft Et comme c'est un crayon Vous pouvez y aller en légèreté Rajouter un petit gloss Ou quoi par dessus Donc franchement Et alors cette gamme là De crayons En général Je vous la conseille Parce qu'ils sont hyper agréables Semi mat Absolument génial Ensuite on a un Premier rouge à lèvres tube Voilà donc ça c'est un De chez Burberry C'est le Rosewood C'est leur gamme Lip Velvet C'est censé être des mat Moi je les trouve Oui ils sont mat Si vous voulez Quand on les voit Mais après à la texture Ils sont quand même Hyper crémeux Hyper agréables Etc Et cette couleur là C'est un bois de rose Donc c'est un peu Plus clair C'est plus dans le nude Un peu clair Etc Mais par contre S'il est très portable Pour tous les jours Il s'accorde avec tout Il est absolument génial Franchement je Je n'ai rien à lui reprocher Voilà Maintenant on va passer Dans des Alors là c'est carrément Crémeux Hyper confortable Beaucoup plus léger D'abord il y a le High Voltage De chez NYX Et donc ça c'est le 05 Qui s'appelle Pluterkiss Vézévolée Donc là c'est du nude Soutenu Mais C'est quand même Marron glacé Etc Et par sa texture Très crémeuse Un peu Voilà C'est plus léger Mais il tient longtemps Quand même Franchement je les aime Beaucoup ceux là Je les adore Le packaging J'aime bien Parce qu'en plus C'est pratique À emmener partout Franchement je vous les conseille Et donc celui-ci Dans cette sélection Il a tout à fait sa place Il y a le Nars Donc c'est un velvete Un velvete Un jumbo Pas velvete justement C'est un satin lipétine Et c'est le Rikugien Voilà Donc là aussi C'est assez clair Assez léger Sur les lèvres Mais en même temps Ça contient du mauve Etc Donc c'est exactement Ce qu'on cherche Mais voilà Je trouve que par exemple Pour les jeunes filles Etc Qui pourraient avoir peur Des textures un peu plus liquides Ou trop marron Et ben il sera parfait Ensuite Donc encore une fois Chez NYX Alors il y a beaucoup de NYX Dans cette sélection Mais parce qu'en fait Ils ont beaucoup de teint Dans ce genre là Et encore Je me suis Je me suis calmée Parce que sinon J'allais vous mettre D'autres trucs encore Enfin Deux autres rouges à lèvres En format normal Bâton quoi Et en fait Parce qu'ils ont vraiment Beaucoup beaucoup de choix Dans cette gamme là Même dans leur Matte Lipstick Butter Lipstick Etc Dans ce genre de teint Ils en ont plein Et celui là C'est le Jumbo Lip Pencil 721 Soft Fuchsia Bon moi je l'aurais plus Appelé Soft Mauve Mais voilà Ils sont Mais agréables Mais En gros Ils sont Presque comme des gloss Aussi lumineux Que des gloss Etc Mais ils ne collent pas Et ils tiennent quand même Donc ça c'est juste génial Hyper agréable Ils glissent sur les lèvres Des fois ils glissent Un petit peu trop C'est à dire que si vous avez Du baume en dessous Vous risquez de Ripper un peu Mais Super agréable Pour celles qui ont Les lèvres sèches Et qui n'aiment pas Les mattes A cause de ça Ceux là Je vous les conseille Les Jumbo de NYX Franchement Ils sont parfaits Et enfin Je termine avec Un gloss Donc là C'est La boucle est bouclée C'est de chez Anastasia Et c'est le Sepia Si vous voulez C'est le Teddy Mais en gloss Voilà En gros c'est ça D'ailleurs Je ne sais pas si vous allez voir Mais c'est effectivement Presque exactement La même couleur Les deux font Assez clair Comme ça Dans le tube Mais en fait Ils sont beaucoup plus foncés Sur les lèvres Une fois posé Donc lui une fois sec Et lui une fois posé Les gloss d'Anastasia Je vous en avais parlé Dans mes derniers favoris Ça a été le découvert De folie Et celui là Il est absolument génial Donc c'est Franchement Je vous les conseille C'est pareil Quand la marque va arriver En France En septembre Foncez sur les gloss Si vous aimez ça Parce qu'ils sont géniaux Donc voilà Pour les rouges à lèvres Que je voulais vous présenter Il y en a plein D'autres Il y en a des millions D'autres Dans ce genre De teintes Surtout en ce moment C'est très à la mode Ils en sortent Mais tout le temps Toutes les marques En sortent Etc Moi je vous ai fait Une sélection De mes préférés Mais surtout J'ai essayé de faire Ceux qui étaient Le plus facilement trouvable Je sais Ça marche pas Pour Anastasia Mais voilà Quand même Parce que ceux là Je les aime trop Mais voilà J'ai essayé de vous faire Donc NYX C'est vrai que Étant donné que c'est A petit prix Et que ça y est Leur e-shop est revenu en France C'était pas la solution De facilité Mais c'est vrai qu'ils font Beaucoup de choses Dans ces teintes là Etc Et que j'avais Après il y en a Que je voudrais Colourpop par exemple Où j'ai commandé Etc Mais c'est pas facile à trouver Donc j'ai fait un compromis C'est pour ça qu'il y en a Autant de chez eux Mais franchement C'est des couleurs Qui se trouvent dans Beaucoup de marques Puis je voulais surtout Vous montrer Différentes textures Et tout Qui restent dans ce genre De teintes là Qui est très à la mode En ce moment Et ensuite Je voulais aussi vous parler D'un petit produit Que j'ai trouvé Sur Je sais plus C'est look fantastique Ou fil unique Un des deux Qui est le Fabulips Voilà Bon alors C'est pas la découverte Du siècle Mais ça peut être Très pratique Donc en fait C'est le Instant Lip Lip Plumper Ils ont plein de trucs Pour les lèvres Des sérums Des gommages Enfin un sérum Un gommage Voilà Ils ont vraiment C'est une gamme Pour les lèvres La marque c'est Bliss Fabulips C'est la gamme La marque c'est Bliss Et ils ont des soins Et tout aussi Enfin ils sont Ils sont vraiment bien Je crois que j'avais eu Un truc de chez eux Dans une box Bref Ce petit truc là Donc est fait pour Repulper les lèvres Alors C'est pas le truc du siècle Dans le sens sous Ça fait Ça fait de l'effet Mais c'est pas Voilà Non plus comme ça Par contre Ce qu'il y a de bien C'est que C'est un embout En silicone Assez flexible et tout Donc il est pratique Pour appliquer la matière Pardon Et que Le truc est transparent Mais vraiment transparent Et donc en fait Ce qui est bien C'est que bon Ça donne un petit côté Glossé aux lèvres Ça oui Parce que je pense Qu'ils sont obligés De faire ce petit truc là Mais Ça ne va pas altérer La couleur du rouge à lèvres Que vous allez mettre par dessus Parce qu'il y en a De chez Too Faced Enfin je crois Qu'ils les ont arrêtés Mais les Plum Lip Je sais pas quoi Voilà Il y en a qui sont Mais déjà colorés Que là Si vous voulez mettre En dessous Ou au dessus D'un de ceux là Vous pouvez Bon par contre C'est très mentholé Très au camphre Et tout Donc tout de suite Voilà Ça fait cet effet là Et puis surtout Ça fait l'effet Un peu chaud Mais bon Il me sert de temps en temps Je m'en sers Souvent Parce que si vous me suivez Vous savez que j'ai un léger complexe Avec ma lèvre du haut Que je fais tout Pour la plumper un peu Que ça soit des trucs comme ça En mettant de l'highlighter En machin En truc Et c'est vrai que ça me sert pas mal Donc je voulais vous en parler Si vous êtes comme moi Et que vous cherchez un truc Pour un peu Quand vous mettez des teintes comme ça Surtout Parce que le problème C'est que les teintes assez foncées Genre le marron par exemple Ça peut tout de suite faire l'impression De lèvres plus petites Alors moi j'aime le marron Mais je trouve ma lèvre du haut Pas assez Avec pas assez de volume Donc si vous voulez Voilà Il faut bien trouver quelque chose Là je l'ai pas mis Parce que je voulais vous montrer Comme c'est le seul Que vous allez voir porter Les autres Je vous ai fait des swatchs Sur les mains Mais là c'est le seul Que vous voyez porter Je l'ai pas mis Parce que je voulais pas non plus Vous fausser le truc Mais voilà Ça peut serf J'espère que cette sélection Vous a plu Je vous promets C'est la dernière vidéo Pendant un bout de temps Où il y a Kardashian Dans la phrase Sauf si Je recommande Des lip kits By Kylie Et là je vous les montrerai Parce que je vous ai promis Mais sinon c'est tout Je vous promets Je vais pas vous faire de vidéo Le teint Kardashian Le machin Le truc Sauf si vous voulez Mais si vous en avez marre Je vous promets Que c'est la dernière Si vous avez des idées De sélection comme ça De rouge à lèvres Ou de blush D'une certaine couleur D'une certaine texture Ou quoi Que vous voudriez Je vous fasse N'hésitez pas à me le dire En vidéo En attendant J'espère que cette sélection là Vous a plu Dites moi en commentaire Qu'est-ce que vous Vous aurez rajouté d'autres Peut-être qu'il y a des trucs Que je connais pas Et je vais faire des découvertes Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz